salut tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre ça va être pendant une journée en fait je vais vous montrer tout ce que je mange parce que j'ai fait un petit sondage sur insta je vais vous mettre l'image pas loin et vraiment vous avez quasiment tous voté pour oui en gros est-ce que je le fais ou est-ce que je fais pas cette vidéo et tout le monde a dit oui donc aujourd'hui et je vais vous la je vous la filmer je sais pas encore là au début de la vidéo comment je vais l'organiser si vous allez me voir tout au long de la journée ou si je vais vous montrer tous les repas d'un coup en vous disant ça c'est le repas 1 ça c'est le repas 2 etc donc je vous le disais tout à l'heure mais en tout cas vous allez voir tous 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 les repas donc on se retrouve pour le premier repas et avant de vous montrer je voulais vous dire en fait que tous ces repas ils sont pour moi ils sont préparés par mon coach en fonction de moi mon gabarit en fonction de tout donc ça sert à rien de vouloir faire exactement la même diète moi si je vous montre ce que je mange c'est pour que vous ayez une idée de comment ça marche sur moi pour sécher etc mais en aucun cas vous pouvez vous en inspirer mais en aucun cas faire la même diète il n'y aura pas les mêmes résultats vous n'avez pas besoin de la même quantité de proche vous n'avez pas besoin de la même quantité de glucides etc il faut savoir que moi ce programme là que je vous montre aujourd'hui je l'ai pour 7 jours en fait tous les 7 jours avec mon coach on change on change la diète donc par exemple la diète que j'ai aujourd'hui donc un jour ça sera pas la même dans un mois ça sera pas la même etc 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 parce que je vous rappelle que je suis en prépa pour une compète pour olympia amateur donc c'est très spécifique et c'est jamais et c'est jamais la même chose donc pour ce premier repas on va avoir des flocons d'avoine et 7 blancs d'oeuf donc c'est tout ça je vais tous les mettre dans le saladier je vais mélanger et je viens de faire un gros pancake donc je vais commencer par peser les 80 grammes d'avoine maintenant on casse les blocs donc on se retrouve avec une pâté comme ça juste à mélanger le tout et ensuite ça ira à la fois on a le petit déjeuner on a la crêpe ici qui est bien épaisse si vous voyez bien épaisse je vais mettre une cuillère à café de miel dessus et un petit thé donc je viens de finir le petit déjeuner et en fait là je dois préparer tous les tupperware pour la journée donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer repas par repas ce que je vais manger donc on commence maintenant avec le deuxième repas je vais mettre 150 grammes de steak que j'ai déjà cuit 100 grammes de riz et un oeuf un oeuf bio parce qu'à chaque fois que je mets un oeuf entier je mets des oeufs bio et comme vous avez vu ce matin le repas que j'ai fait ce matin c'est des blancs d'oeufs et du coup là j'achète pas les oeufs bio mais quand je mets un oeuf bio je prends un oeuf bio je prends un oeuf bio on va faire un oeuf bio ça va déjeuner on va mettre un oeuf bio pour enirer on va mettre un oeuf bio 7 blancs d'oeufs avec 150 grammes de brocolis c'est le pire repas de la journée je déteste ce repas c'est horrible à manger tout simplement les blancs d'oeufs tout seul je déteste les brocolis j'ai horreur de ça mais bon il faut le manger donc il le mange mais c'est le pire et ensuite on passe aux blancs d'oeufs donc en général après le troisième repas donc les blancs d'oeufs et les brocolis je pars à la salle et je prends un pré workout et ensuite je prends un post workout donc avant et après l'entraînement et je vais vous montrer ce que je prends c'est pas à manger c'est des compléments alimentaires donc je vous les présente tout de suite alors pour le pré workout en premier je prends de la carnitine liquide en équivalent de 3 grammes de carnitine liquide cela c'est une super qualité ça va permettre d'utiliser les graisses en source d'énergie augmenter la thermogénèse donc je vais bien transpirer pendant le training ensuite je prends amino-énergie donc en fait ça c'est tout simplement des aminos et à l'intérieur il y a de la marque USM en fait à l'intérieur il y a de la caféine etc donc ça fait un mini booster en plus des aminos et pour avoir une bonne dose de BCAA parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez là-dedans et ben je rajoute de la BCAA pourquoi j'ai pris celle-là parce que c'est un goût neutre et du coup comme ce goût ce parfum là il est super bon je peux profiter du parfum j'ai aussi de l'argent à prendre avant l'entraînement mais je vous la montrerai tout à l'heure parce qu'elle est chez mes parents et là j'y suis pas mais tout à l'heure avant l'entraînement j'y serai donc je vous la montrerai enfin tout ça je vais le prendre tout à l'heure et je le prendrai en vidéo comme ça ce sera plus sympa et vous verrez tout le combo et donc ça c'est le toast workout donc après l'entraînement je prends une way hydrolysée donc celle-là c'est la marque hors nutrition c'est la marque de Omar mon coach mais en fait celle-là je vais la rentrer sur mon site parce que c'est une pure tuerie le goût c'est incroyable j'ai jamais goûté une protéine aussi bonne de ma vie c'est vraiment pas pour mentir et je vais essayer de la rentrer sur mon site pour l'instant une rupture de stop mais il va bientôt la refaire et c'est un truc de fou c'est une hydrolysée elle est déjà pré digérée c'est pourquoi je la prends après l'entraînement parce que mon corps il l'assimile en gros directement avec la fenêtre anabolique en plus de ça je rajoute du dextrose donc ça dextrose c'est tout simplement du sucre rapide pour aider l'assimilation des protéines sucre et prot après l'entraînement c'est la base et en plus je rajoute du zédéma zinc, magnésium et vitamine B6 top pour la récupération et en plus de ça ça va permettre qu'il n'y ait pas une trop grosse chute du taux hormonal après l'entraînement donc ça va augmenter la durée de la fenêtre anabolique donc franchement c'est top après l'entraînement donc on se retrouve chez mes parents là il est 17h30 pile je vais partir à la salle donc du coup comme je vous ai dit tout à l'heure je vais préparer je vais prendre mon pré-workout et je vais préparer le post-workout on va commencer par le post-workout en plus ensuite je prends le pré-workout et je pars tout de suite bon et maintenant je vous montre tout de suite le pré-workout donc là j'ai mis là la dose de carnitine dedans déjà je la verse je mets une scoop entière de BCA hop je mets une scoop entière d'amino énergée et je prends 4 gélules d'arginie et voilà donc là vous avez vu le post-workout ce qu'il faut savoir c'est que l'hydro et le sucre je le prends pas en même temps je prends l'hydro dès que j'ai fini l'entraînement et ensuite j'attends 25 à 30 minutes et là je prends le sucre il faut savoir que je les prends pas en même temps donc ça me laisse le temps de rentrer à la maison et ensuite d'avoir mon repas et ce repas là je vous le montre tout de suite donc le repas il est tout simple viande hachée comme le deuxième repas avec du riz c'est tout donc prochain repas qu'est-ce qu'on a ? des brocolis avec du poulet 150 g et 150 g donc on arrive on arrive au dernier repas ça sera poisson et brocolis le poisson il est sur la poêle il est en train de cuire les brocolis ils sont juste là vous avez vu tout ce que je mange du matin au soir en passant par le prêt et le post-workout donc là la vidéo elle va se terminer ici je vais vous refaire je vais vous refilmer repas par repas pour faire un petit résumé en fait ça c'est le deuxième repas le premier repas vous l'avez vu tout à l'heure avec les 7 blancs d'oeufs et les 80 g de faucon d'agroine ça c'est le deuxième avec un oeuf du riz et un steak le troisième 7 blancs d'oeufs et 150 g de brocoli ensuite il y a le pre-workout et le post-workout après il y a vi et steak 100 g de riz et 150 g de steak ensuite brocoli poulet 150 g 150 g et ensuite poisson 150 g et 150 g de brocoli vous avez tous les repas ici prêt pour la journée avec Dils qui essaye de manger le deuxième c'est donc la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle va vous aider à vous faire votre diète je vous le répète encore une fois en fait pas exactement pareil que moi ça sert strictement à rien inspirez vous et après faites votre diète vous voyez si vous avez un coach avec votre coach etc moi je vous laisse ici et on se dit à la prochaine salut tout le monde merci 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 merci